et coucou à tous et bienvenue à tous les abonnés à tous les auditeurs qui passeront par là bienvenue, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, voilà après cette nouvelle vague d'énergie de la nouvelle lune j'espère que pour vous ça a été très agréable et très profitable à vous chaque jour et de mon côté j'avais plein de choses à vous partager mais je vais essayer quand même de la faire courte cette vidéo parce que sinon j'ai passé un temps de fou mais voilà, en tout cas ce qui se passe là pour moi c'est que dans tout ce qui va être là l'année dernière pardon, la semaine dernière on a eu donc on a eu beaucoup l'amour, on a eu l'harmonie, la patience aussi on avait une espèce de, voilà, cette énergie d'engouement qui a pris forme qui est en train en fait de quelque part se mettre en place dans les énergies c'est ce que moi je ressens, comment moi je vis en fait c'est à dire qu'il y a une confiance retrouvée, une assurance sur tout ce qui est en train de se passer dans mes ressentis, dans mon intuition et dans les choses aussi que je matérialise voilà, donc alors plusieurs choses, il y a aussi le fait que, je vais faire un petit clin d'oeil à Cécilia merci pour tes conseils astraux qui me permettent d'affiner, d'apprendre et de découvrir encore plein de nouvelles choses sur l'astronomie, l'astrologie que j'adore et donc là je m'y penche et donc là sur la, on va dire les énergies le bélier, le soleil est en bélier pardon et ça me dit, en fait ça m'a tout de suite c'est comme si c'était logique et évident en fait, c'est très bizarre c'est que, en fait, le bélier c'est l'énergie de création celui qui a, voilà, il a de l'engouement, il a cet élan c'est quand même le numéro 1 de la roue du zodiaque ça veut pas dire que c'est le numéro 1 sur tous les autres, attention c'est juste que c'est, voilà, celui qui fonce, qui va donner cette impulsion c'est un signe de feu, c'est un signe de, allez on y va quoi énergie vitale quoi et donc le mois, la période des béliers c'est donc au printemps et au printemps, qu'est-ce qui se passe dans la saison, dans la nature en fait, tout reprend vie, tout reprend corps l'effervescence de, voilà, de la vie dans le corps de chaque, des arbres la serre des arbres, elle commence à remonter les plantes, pareil, enfin voilà il y a tout qui commence à éclore, à émerger on a aussi des envies de reproduction au printemps, on voit bien que les animaux c'est un peu la période, hein donc je pense que c'est aussi valable nous aussi, nous sommes des êtres vivants et ce que c'est en train de me dire par rapport à toutes ces intuitions et toutes ces choses, et cette effervescence d'idées qui arrive de part vague là que ce soit dans les rêves, dans les journées voilà, tout ça, tout ça parce que oui, alors on a la lune en taureau et la lune en taureau, c'est c'est juste l'endroit où elle est dans sa maison en fait, c'est là où l'énergie de la lune est exaltée c'est-à-dire que le taureau, il va être très matériel très concret, très dans la terre donc tout ce qui est aussi les plaisirs les plaisirs du corps, tout ce que l'on aime faire tout ce que l'on manifeste tout ce que, voilà, on peut être très attaché à la matière et donc avec le bélier, l'énergie du bélier et du soleil, et cette effervescence d'avoir envie de faire plein plein de trucs voilà, il peut y avoir pour certains des espèces de de pulsions ça peut être plein de choses ça peut être des pulsions sexuelles parce que c'est aussi, ça fait partie de la vie ça fait partie de... et pour moi ce que ça me dit c'est qu'avec l'intuition créatrice et tout ça, et tout ce que l'on manifeste dans la matière, je pense qu'il est vigilant et je pense, enfin, c'est vraiment un partage perso là que je ressens, c'est de de mettre au service toute cette énergie qui est à disposition dans la créativité de tout ce que l'on veut manifester dans notre vie, voilà et ça, pour moi ça englobe un ensemble et c'est aussi arriver à ce... comment je peux dire à trouver cette harmonie, voilà à se défaire d'une espèce d'attachement au plaisir comment je peux dire limitant je sais pas comment dire au plaisir par exemple les plaisirs charnels voilà, on peut avoir des engouements des élans de... voilà de... tout ça et si en fait on ne le maîtrise pas ben finalement c'est une énergie qu'on va consacrer qu'à ça quoi enfin, je le caricature de cette manière mais... en fait là vraiment pour moi l'idée c'est de voilà, mettre cette énergie au service de... voilà ce que vous voulez voir dans votre vie ce que vous voulez matérialiser ce que vous... voilà je vous y invite vraiment parce que c'est vraiment des énergies qui sont favorables et nous avons aussi vu que Vénus est en poisson et là aussi Vénus est exaltée donc Vénus la planète de l'amour la planète voilà du rêve de l'intuition enfin il y a de l'intuition aussi c'est quand même voilà, c'est l'amour et dans le... dans la maison du poisson donc c'est exalté c'est là où tout son potentiel toute son énergie est déployée et encore plus exaltée quoi enfin je ne sais pas comment dire donc en poisson ça peut aussi nous évoquer qu'on peut avoir vraiment cette ouverture à la rêverie aussi parce que le poisson très signe d'autre signe d'intuit très intuitif signe d'eau etc il peut voilà se laisser embarquer dans son côté mystique et son côté voilà et il y a aussi l'idée avec engouement et d'amour en fait de concrétiser tous ses rêves et il peut y avoir quand c'est en disharmonie un petit peu cette angoisse d'aimer aussi il peut y avoir ces deux l'enthousiasme d'aimer avec l'angoisse aussi d'aimer que ça peut représenter parce que le poisson il a un peu ces deux il est dans le rêve et la réalité il y a un peu ce côté là je le caricature évidemment on m'est compris donc voyez ce qui vous parle et ce qui se joue pour vous dans votre vie avec ces énergies je le synthétise parce qu'il y aurait énormément de choses en fait à développer et puis il y a des choses que je n'ai pas la prétention de pouvoir argumenter non plus suffisamment mais voilà ce qui me vient en tout cas pour l'instant et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ah oui on a Mars qui est en gémeaux donc l'esprit vif pareil l'esprit vif l'esprit créatif tac 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 plein d'idées de choses à mettre en place ah oui et puis donc ce côté esprit vif et cette Mars donc Mars qui met en place les choses cette énergie de feu aussi donc avec le soleil en bélier etc c'est vraiment une énergie qui est favorable à mettre les choses en place pour vos projets pour ce que vous avez envie de voir émerger dans votre vie dans sa globalité et il peut y avoir aussi de la de la confusion pas de la confusion mais de la il peut y avoir tellement un flot d'idées que ça peut être un petit peu éparpillé quoi vous voyez il peut y avoir aussi ça si ce n'est si c'est c'est un peu trop flou quoi si on le laisse trop à l'idée de rêve on peut se laisser embarquer par par toutes les les ramifications on va dire de pensées qui développent ah ça puis ça et puis ça puis voilà puis en fait on se rend compte qu'on a plein 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 de choses qu'on pourrait mettre en place dans notre vie et qu'on est hyper inspiré dans des moments comme ça et qu'on a envie de mettre en place plein 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 de choses donc en fait ce que je vous conseille c'est que pour matérialiser les choses dans votre vie d'y aller à votre rythme c'est de de toujours mettre une action en place dans votre vie au quotidien pour aller dans ce sens en essayant de de compartimenter chaque chose l'une après l'autre parce que parfois quand on a un flot là de plein d'idées c'est pas toujours évident de de toutes les mettre en place voilà moi ce qui se passe pour moi depuis la semaine dernière c'est que plein d'idées ça arrive un peu à la façon d'un entonnoir et à un moment donné bah voilà l'entonnoir il y a l'embout ici et voilà il y a tout qui se rejoint et voilà et à un moment donné soit ça se bouche parce que ça obstrule l'évacuation soit voilà on fait passer en priorité les jeunes les choses les unes après les autres de façon à ce qu'il y ait un écoulement fluide qui se passe et qui se matérialise dans votre vie dans vos projets dans tout ce que vous faites voilà donc voilà pour la petite histoire voilà voilà donc bah écoutez j'espère que pour vous c'est chouette plein d'encoulements plein d'ambition de rêves de d'élan de vie c'est le printemps de toute façon voilà on voit bien on le sent qu'on est voilà il y a un espèce de peps comme ça qui dit ouais ça danse à l'intérieur on a envie de se faire confiance on a envie d'y aller plus envie d'autonomie une liberté aussi ouais ça aussi c'est se libérer d'emprise aussi de désir simplement de désir simple j'ai envie de dire c'est un peu comme s'il y avait l'opportunité de transformer ces énergies en quelque chose d'autre que son petit plaisir personnel même si évidemment c'est très important de se faire plaisir mais voilà ce que je veux dire c'est qu'on met à profit à autre chose et en fait c'est encore plus grand que tout ce qu'on aurait pu même imaginer enfin voilà je ne sais pas si j'arrive à être suffisamment claire là dans ce que je vous partage mais en tout cas c'est très agréable et je suis vraiment très très contente de le vivre de le ressentir et je pense que pour vous c'est aussi agréable en tout cas je vous le souhaite de tout mon coeur alors j'ai acheté parce que j'ai été inspirée par plein de choses astrologie nouvelle carte etc nouvelle approche intuitive encore du travail psychique on sent bien qu'on est dans le gémeau le côté vif d'esprit le côté ah ça il faut que je l'étudie et tout donc là je suis partie sur ça fait quand même deux fois que ça m'a appelé j'ai eu deux intuitions assez fortes sur le yiking ça me parlait beaucoup avec ce qu'on appelle le livre des transformations et j'ai trouvé ça et la boîte elle est juste magnifique voilà donc voilà merci à à à Nabiya Nabiya je ne sais plus son nom enfin en tout cas voilà elle a une chaîne aussi youtube qui m'a inspirée énormément et ça m'a énormément parlé en fait cette approche via le yiking donc c'est des voilà des cartes avec un petit livre explicatif qui sont très belles j'adore elles sont épurées elles sont simples elles sont simples et à la fois elles sont elles sont profondes et pleines de sagesse il y a plein de beaux messages à l'intérieur et je pense que bah ouais nouvelle nuit nouvelle énergie je pense que j'ai eu envie d'une nouvelle transformation et pour moi et pour tous en fait à partager et voilà ce commun voilà donc nouvelle aventure avec un nouveau un nouvel oracle que je suis très contente avec les hexagrammes qui sont en lien avec les éléments que ce soit le feu la terre l'eau etc enfin voilà super contente donc voilà je suis en train de les étudier et voilà et c'est en cours ça va arriver très prochainement ou peut-être que je me fais confiance et je vous en on en tire tout à l'heure direct on y va on se lance c'est vrai il y a toujours ce truc aussi là de je suis jamais assez prête pour faire ça peut-être que c'est c'est des freins ça aussi il faut y aller ou quoi si on a envie de faire un truc on le fait bon ok donc je les laisse là et on va en tirer tout à l'heure voilà donc comme d'habitude l'oracle des anges gardiens le tarot de Marseille ah mes chappes des mains qu'est-ce qu'ils ont pas envie et puis l'oracle de Béline voilà pour la semaine du 8 du 8 au 14 on a les portes de l'intuition on va voir au feeling ce qui arrive selon l'envie du moment voilà voilà donc c'est parti on y va quels sont les messages s'il vous plaît à transmettre avec amour sagesse et respect et confiance à moi pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous merci 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 alors quelle est l'énergie on va dire positive hop le présent la première ici soleil ok on a encore l'union là on est synchro sans déconner la semaine dernière c'était c'était dans l'intervention ou dans le résultat là on est dans le positif donc on est dedans c'est la suite logique c'est merveilleux c'est comme une histoire qui se qui se déroule au fur et à mesure j'adore la magie incroyable si c'est croyable justement c'est ça qui est bon alors en énergie féminine qu'avons-nous dans l'énergie divine s'il vous plaît pour l'énergie générale pour la semaine du 8 du 8 au au 14 avril 2017 nous avons la table on en a deux la table et la méchanceté qu'est-ce que c'est que ça on va voir on a eu la table et la méchanceté ici ok est-ce qu'il intervient je vais décaler ok ok alors l'énergie qui intervient on a les plaisirs on a encore Vénus vous allez rigoler parce que il y a encore quoi il y a encore l'union de l'amour il y a quelque chose il y a quelque chose les amis de fabuleux extraordinaire et on a l'étoile de la femme avec le 3 donc ça c'est dans les énergies qui interviennent magnifique ok alors ça arrive très vite dans le résultat on a la nouvelle avec Mercure ok qu'est-ce que vous nous doutez s'il vous plaît oh il y en a plein alors on a les changements on en a de Mercure on a un retard on a la sagesse ça fait beaucoup dans le résultat dis donc et on a l'intelligence all right ok oh magnifique on a le ciel bleu et en ce moment on est on est protégé les amis je vous le dis moi belle énergie on l'avait eu la semaine dernière encore je crois là elle est au centre du tirage ciel bleu donc donc j'adore parce que ça là même plus peur j'adore et sous le paquet ici on a le départ nouveau départ on va vers autre chose les amis oui on va demander au tarot de Marseille quelle est l'énergie qui accompagne pour la semaine le général s'il vous plaît on a le pape l'amour alors là franchement le pape l'enseignement de l'amour pour moi c'est oh oh là là magnifique là il y a une alliance pour moi il y a une alliance d'amour dans le global il y a une alliance d'un amour qui dépasse tout ce qu'on a connu avant il y a un truc comme ça oh pfff sous le paquet on a l'amoureux bon voilà je crois que là ils aiment bien nous envoyer des là je crois que si c'est pas clair il faut oh là là magnifique et bah purée là ça m'a donné chaud tiens voilà alors pour l'énergie yang l'énergie masculine l'énergie de concrétisation de ce que l'on met en place dans sa vie le présent et l'union donc là pour moi ce que c'est en train de me dire c'est que il y a pour beaucoup d'entre vous le fait de réunir tous vos potentiels dans la matérialité des choses dans votre vie en fait pour moi le présent c'est d'agir chaque jour pas à pas à redécouvrir son potentiel sa créativité les choses que l'on aime les choses que l'on aime faire si il y a par exemple on va dire en disharmonie si il y a encore puis il y avoir des hésitations des manques de confiance concernant sa propre valeur là vous êtes invité en fait à réunir comment je peux dire réunifier c'est pas vraiment le terme réunifier parce que nous sommes déjà complets en fait mais ce que je veux dire c'est que on se réunit dans nos énergies et dans nos potentiels quand on les met en action concrète dans sa vie et là pour moi ce que ça me dit c'est que si auparavant il y a eu un manque de confiance d'assurance ou de doute ou d'hésitation sur certaines entreprises activités loisirs etc pour moi là dans le moment présent vous êtes dans l'action on a le feu on a le soleil ici pour moi donc voilà en plus ce que j'ai numéré au début on a même magnifique et on a l'amour donc là pour moi ce que je ressens c'est qu'il y a une une guérison qui a opéré en vous un truc mais une alchimie quoi je sais pas ce qui s'est passé enfin si je le sens en fait c'est comme si ben en fait il y avait cette prise de conscience sur finalement tous les tous les moments où on a pu hésiter douter avoir peur on se rend compte que ce sont juste des des besoins de transformer des craintes liées à une idée une limite ancienne que l'on peut transformer au moment présent dans sa vie et plus vous êtes dans cette action et dans cette cohérence de vos de vos rêves de vos élans là que vous sentez dans votre rive dans votre ventre même si votre esprit va parfois venir vous hop venir remettre des pensées d'avant genre non tu vas pas y arriver t'auras jamais assez les capacités ou ce type de choses vous allez avoir finalement cette capacité à prendre votre propre pouvoir créateur en fait entre vos mains pour moi c'est ça on voit vraiment une main qui prend en plus le 10 dans le tarot de Marseille c'est la roue de fortune c'est la roue du destin c'est prendre aussi sa vie en main c'est aussi accepter le destin comme il est accepter les changements qui peuvent se produire dans votre vie afin d'en récolter tous les bénéfices parfois on se rend compte que je sais pas on est viré d'un boulot ou quelque chose ne se passe pas comme on aurait voulu parce que c'était pas comme on voulait mais en fait dans l'instant on est complètement dans le dans le conflit parce qu'on n'accepte pas on se dit mais qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que ceci qu'est-ce que cela et parfois enfin souvent après avoir pris du recul sur cette situation quand on est dedans évidemment en vie c'est pas cool et tout mais quand on en a on prend du recul sur ça on se dit mais c'est mais c'est exactement ce qu'il me fallait pour pouvoir m'aligner davantage à ce que je veux dans mon coeur et en fait tout est parfait et là ce que ça me dit en énergie positive c'est que même s'il y a des changements qui peuvent pour certains d'entre vous paraître difficiles c'est une source d'enrichissement pour vous la réunion des coeurs c'est vraiment l'idée de vous de d'aimer à une autre mesure que ce que vous avez pu croire auparavant donc c'est extraordinaire pour moi cette union c'est et on a peut-être l'idée aussi donc d'une rencontre pour certains d'entre vous peut-être que voilà pendant une fête pendant un événement une invitation quelque chose voilà vous allez certainement peut-être que voilà pendant une fête pendant un événement une invitation quelque chose voilà vous allez certainement peut-être pour certains d'entre vous Sous-titrage ST' 501